bonjour tout le monde c'est jerry privé à son studio comment allez vous retour sur new pokemon snap d'un moment ça m'avait manqué depuis deux jours en vrai ça m'a manqué parce que j'ai pas pu faire de off du tout et en vrai j'aime beaucoup beaucoup ce jeu je m'en rends de plus en plus compte je sais pas si c'est le style si c'est le chill si c'est autre chose mais vraiment ce jeu est très 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 appréciable et au final je ne regrette absolument pas les nombreuses heures de jeu passées dessus et celles qui restent à venir du coup new pokemon snap la dernière fois on s'est gelé les miches à la montagne avec de la neige et tout ça aujourd'hui où est ce qu'on va où va-t-on on va on va on va on va par là dans une grotte lointaine bien lointaine une grotte qui s'étend dans les profondeurs souterraines du coup qu'est ce qui va se passer je sais pas trop ouais on va voir juste pour faire un tour à la plaine friskat rapidement on avait terminé la nuit mais pas le jour le jour qui est devenu de plus en plus compliqué aller au niveau max pour avoir les bonnes bonnes photos et on s'était dit la dernière fois une réflexion je m'étais faite il y avait possiblement un passage secret ou un passage secondaire qui n'a pas été trouvé étrangement bon let's go c'est parti direction la grotte la grotte qui n'est pas en jour ni en nuit la grotte qui est juste en gros bah en même temps c'est une grotte des fois je me demande dans quel sens je branche mon cerveau pas que je me renseigne c'est le port usb en fait on met dans un sens qui en fait dans l'autre en fait c'est quand même dans le sens c'est ça le truc bien cette grotte bouff allez c'est parti voilà mais attend attendez attendez c'est très vertical en fait c'est quoi ça strassi je crois qu'est ce que c'est que ça un statique statistique statistique mon dieu que c'est dur à dire il ya des nos sphérapies depuis tout à l'heure qui passe des nos sphéral d'eau peut-être mais c'est un niveau entièrement vertical qu'est ce que j'aime pas ah non c'est des nos temps qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça original c'est un pokémon strassi il ya tellement de choses à voir avec une cible basse luminosité notre enfer ça c'est un pokémon à saint guerrier ouais je suis beaucoup trop loin là-bas il y a une fleur oh qu'est ce que c'était des magikarp qu'est ce qu'ils font là ah mais c'est une cascade d'accord bon j'arrive pas à avoir l'aigle royal obligé de spammer le radar parce que je n'y vois vraiment pas grand chose oh des crapauds d'eau les cras d'eau beau plutôt ça fait un bruit de crapaud il veut manger non non peut-être allez soit content j'ai raté plein de choses mais c'est pas grave on va faire 50 passages de toute façon il ya un ténéfix derrière il ya du racaillou bon d'abord le radar je suis désolé les minerais rares d'accord du coup j'ai raté le racaillou non ça c'est racaillou mon dieu mais il est énorme n'a pas d'autre charcos je ne connais pas ce pokémon je peux de nouveau récupérer un racaillou non oh j'ai raté le racaillou toi j'ai des belles photos avec toi là il ya quoi là c'est quoi ça charcos de nouveau là bas il ya la fin notre père qui était en stand by pourquoi à des fases dans l'eau oh oui sûrement des choses dans l'eau oui 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 oh non déjà fini déjà fini c'est plus rapide comment s'est passé cette première exploration nocturne tu as rencontré de nouveaux pokémon apparemment oui alors on a le choix entre du 1 ou du 2 je vais mettre la 2 comme à chaque fois la plus grande étoile mais il n'avait qu'un noce d'enfer il n'a pas rentre le truc à côté l'espèce de trou noir faut pas trop ce que ça peut être voilà meilleure photo ça va être la cette sensation racaillou ah j'ai quand même eu un bout du racaillou guerrier aigle bon bah ça change pas grand chose de la photo ne sera clairement pas meilleur charcos j'ai du 1 et du 2.1 c'est l'attraper comme ça et en deux c'est quand il va être content oh oui voilà dit c'est chouette et ça sera l'adis magique orpe ouais non mais magique arpe 4000 sympa quoi et là ce sera pas mieux non du coup la 3 et crade au pot à deux pots en une étoile l'attraper comme ça en deux étoiles c'est juste quand il mange ou qu'il réagit à la pomme d'accord alors dans ce cas ça sera la 7 enfin une fleur de cristal à mon théro et professeur et ça ce fameux trou noir ça ne parle pas du tout vraiment pas je crois que je dois me refaire une culture pokémon en fait oh le petit score ça c'est une belle photo bon score ça nickel du diamant un caillou petit score 2000 3000 généreux là clairement voilà ça pouvait pas valoir mieux ça c'est une belle photo c'est du diamant voilà magique à c'était juste pour le lol c'est pas grave à je sais pas à 3000 d'accord 3000 une petite fleur de cristal on va garder la magnifique photo l'oeuvre d'art la muse on va dire que c'est une muse photo est magnifique ça va finir je vais la mettre en photo de profil quelque part bref donc il manque et il fallait 35 milles ce qui n'est pas énorme pour un niveau 1 je n'ai eu que 25 milles et il reste encore quasiment 10 milles donc la grotte c'est difficile vous avez enregistré 10 pokémons de type poison dans le photo d'aix vous avez enregistré 15 pokémons de type sol dans le photo d'aix ok ok et des nouvelles missions rentrons à la base 2 mission l'atterrissage de nost en fer je me demande si les nost en fer peuvent manger les pommes tendres au sol comme ils ont du mal à se mouvoir sur terre peut-être il reste en l'air pardon attendez quoi j'ai pas compris est ce qu'il faut faire en sorte qu'il se pose sur le sol parce que de toute façon je peux pas lui jeter une pomme en l'air il peut pas l'attraper comme ça c'est pas possible ça ça va être une mission ultra difficile un coup de colère quand les charcos s'énervent on les voit souvent faire une action particulière est ce que tu vois de quoi je parle non néanmoins ils se sont dandiner comme ça là tout à l'heure peut-être que c'est ça mais je suis pas sûr oh il est chouette ton papillon toi allez je mets une médaille pomme gratuite parce que c'est apparu sur la droite ouais c'est original salut draken tu peux pas piéger une pomme sur un rebord ah peut-être peut-être as-tu raison on va voir nous allons voir alors voyons voir le plan parce que tout à l'heure il était pas là le plan c'est tout droit tu tournes à droite et tu t'enfonces dans la grotte donc vu commencer je pense pas qu'il y ait de passage alternatif ou alors sur le haut comme ça et encore je suis pas sûr parce qu'on vraiment on est dans la descente on va voir de toute façon au premier passage comme à chaque premier passage j'ai raté beaucoup de choses donc il va falloir faire mieux je peux pas faire pire là de toute façon mais je voulais pas manger les pommes c'est gratuit oh c'est rigolo ça ils se foutent des pommes d'accord toi ah je peux pas passer à travers c'est quoi ces pokémons on dirait des puces ou des tics attendez on va regarder sur la gauche non c'est juste du mur ok là il y a quelque chose non je veux juste un point sur le décor je trouve que cette grotte là par rapport aux stalactites les détails dessus sont vraiment très très beau la fleur oh oh oui j'ai pris 57 oh mon dieu il n'a plein là il me reste déjà que 32 photos au secours oh mais c'est un bug vous je sais pas non reviens reviens crêle de peau bon il y avait un racaillou pas loin c'est quoi ça ténéfix non il s'en va statique crêle de peau ah racaillou pourquoi pas je me lance alors attendez vite fait là de ce côté oh il y a du monde il y avait un ténéfix aussi je crois je peux pas la voir correctement il s'énerve pas mais un peu plus tôt vous êtes d'accord vous avez vu un truc de lave beaucoup plus loin donc c'est qu'il ya peut-être son deuxième passage qu'est ce que mais il ya encore le trou noir là quoi qu'il est peut-être au même endroit chelou dans l'eau quelque chose dans l'eau si c'est de l'eau je pense que oui parce que la pomme flotte mais quoi attendez il a réagi oui c'était bizarre à j'ai pas rêvé je n'ai donc pas rêvé te revoilà tout s'est bien passé tu as fait une nouvelle découverte normalement il ya un niveau qui passe bon la photo raté mais bon raci en deux les photos sont mieux bon il me fallait la une d'abord la 10 11 ou 12 10 la 12 charcos bon c'est la une folle du coup je dirais la 4 oniglali oh oui j'ai juste pris 25 photos de l'oniglali attendez alors 3400 3900 3100 je pense que ça va être la trois étoiles mais au cas où ouais tout elle se valent tout alors je dirais la 14 parce qu'elle est mieux centrée allez vous trouvez pas que avec la bouche comme ça on dirait donald le train bref on y est alors cradopo elle est la 3 tenni fixe en deux ou en trois je dirais la 3 mais là c'est pareil c'est pourquoi quelle est la différence bon un caillou il va falloir trouver un moyen de le retourner score oh bien 4004 allez ça c'est fait ouais petite petite amélioration sur racaillou vraiment petite allez niveau 2 tu atteins le niveau au niveau un nouveau niveau d'exploration ça y est deux millions dans le photodex cool ah quelle belle jolie photo je vais la mettre en ligne d'accord et voilà la photo est en ligne je peux la voir sur ton profil on va rentrer à la base pour les nouvelles missions on voit sur la droite que j'ai gagné 16000 et quelques points d'xp et là pour le prochain niveau de la grotte il en manque 48000 ce qui est pas énorme par rapport aux autres zones mais ça peut être difficile quand même je me demande bien qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau maintenant du coup le niveau est passé on va avoir ça juste après un peu de suspense alors les missions ouvre l'oeil il arrive au racaillou de la grotte de se déplacer mais je n'en ai jamais vu un bouger de mes propres yeux on dirait que celui-là il est accroché à un mur intéressant ronflette ronflette en cachette t'as déjà vu un ténéfix dormir alors déjà j'ai eu du mal à les attraper comme ça s'il faut en trouver un dormir drôle de mission que nous avons là let's go qu'est-ce que c'est que ça ? sonistrel d'accord allez oh oui redanse je sais pas si j'étais bien eu en train de danser on va dire que oui bon la puce je l'ai eu ectoplasma non c'était un ectoplasma je l'ai raté oh je suis dégoûté faut retrouver le le taubillon du coup là là bah y'a l'aigle y'a un nouveau pokémon en bas là ça baudrive je sais pas ce que c'est toi je peux te prendre en photo mieux pour améliorer le score souris là haut je suis là haut je suis là haut là haut là haut non 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 là tout à l'heure y'avait les magica là y'a nos sans fer qui est en train de danser là bas y'a bien quelque chose ah mais on y va on y va c'est pas le même trajet c'est ça la quitte semble être le point de tomber d'accord elle tombe ah ça veut pas ça tombera après alors bon du coup on passe par par l'autre zone donc y'avait bien un autre chemin y'avait un autre chemin pokémons oubliés et garés bon non ça suffit là ils étaient nés fixes droite ici les cristaux géants ont été formés par la chaleur de la chambre magmatique c'est beau ça c'est quoi ça misdibule oh ce pokémon il est affreux je m'en souviens tente-toi non tente-toi dans le bon sens prismillon ah mais c'est jean que je l'ai déjà sinistre somni attend c'est quoi somnistrel 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 d'accord ruine antique strassi somnistrel on approche de la fin là plus mignon est-ce la lumière chiotte de cette pierre qui permet aux plans de pousser probablement probablement je pense qu'il y a un bon score là quand même alors elle est pas cadré celle-là un peu plus strassi 2964 à battre ou 1900 bon c'est vrai que 1900 la 13 ça sera la 13 prismillon en 4 étoiles alors attendez pourquoi elle est en 4 étoiles celle-là parce que des prismillons de dos comme ça j'en ai pris plein déjà bon on va pas se plaindre mais je comprends pas pourquoi elle est en 4 étoiles 2 étoiles pour le statistique la puce elle est celle-là goudrive en 1 ou en 3 elle est celle-là bonjour je suis R1T sympa nouvelle zone il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis alors 3004 3009 alors ça sera plutôt ça à battre mais la première j'ai peur que ça ne fonctionne pas on tente mais bon noce d'enfer ah ben 3 étoiles il est où je le vois même pas sur la photo bon c'est pas grave Rakaïu en 2 ou en 3 j'aime bien celle-là aller remettre celle-là parce que 3 étoiles ténéfix en 1 et en 2 ah ben ça sera Saint-La misdibule bon ça c'est facile à prendre en photo et en 3 c'est juste quand il y a la bouche ouverte alors je dirais Saint-La et enfin l'héroïne antique ça compte pas pour l'XP ça du coup c'est une photo on voit bien le caillou mais pas le reste et là tout est flou je vais mettre celle-là ça fait du sport Yaki pour pas très renté 3600 pour le petit sonistrel ça là c'est une photo mieux quand même ça c'est une photo mieux pas tant que ça c'est que 3000 en même temps ce genre de pokémon pour les centrer en gros plan j'ai besoin d'un zoom optique que je n'ai pas prismillon prismillon 4 étoiles je sais pas pourquoi je sais vraiment pas pourquoi j'avais pas fait de cardio encore cette semaine juste de la marche je suis d'accord ah ben ouais le cardio tu m'étonnes tu m'étonnes que t'es rentré allez la petite puce beau drive petit ballon de beau druche oh à 8 points j'étais diamant avec oh je suis dégoûté ah ben ça c'est une photo moins bien tant que nostanfer j'ai réussi à avoir 2600 avec la photo du nostanfer sans comprendre où était le pokémon sur la photo ok bon les racailloux ça m'étonne pas ténéfix ouais mis il je sais pas ah quand même hein mais du coup c'est quoi le devant c'est quoi le derrière de ce pokémon je sais pas les ruins antiques ok la gueule c'est le derrière ah parce que quand je lançais la pomme ça m'agressait voilà comme ça donc je savais pas trop 29000 d'xp cette fois ci ah quand même plus que juste avant 18952 pour passer au niveau suivant et les récompenses le chemin des cristaux géants bon petit passier spectre cristaux petit passier à propos mes recherches ont avancé bah pourquoi pourquoi elles ont avancé tes recherches là je sais pas elles s'en servent pour se défendre si je dis pas de bêtises ah oui ah elle parce que c'est une fille je sais plus dans quel jeu de pokémon je l'avais dans mon équipe je sais que je l'avais déjà eu dans mon équipe je sais plus la quelle ah du texte du dialogue du lore professeur miroir je n'arrive pas à croire que des végétaux puissent vivre si profondément sous terre notre monde est vraiment plein de surprises et monsieur le prof c'est quoi le truc important dont vous vouliez nous parler ah oui j'ai failli oublier en fait le professeur a réussi à localiser le pokémon luminescent d'adamantia oh non c'est vrai qu'il y a les autres luminescentes et que je l'avais pas eu oh exactement le signal provenait d'une gigantesque cavité qui se trouve au fond de la caverne ça veut dire qu'on a enfin trouvé qu'on a enfin trouvé le dernier pokémon luminescent mais comment vous savez que c'est les derniers vous savez pas combien il y en a et on compte sur toi pour immortaliser votre rencontre à toi de jouer Yugi elle s'en sert pour se défendre un peu comme un pan utilise sa queue pour impressionner je crois que les misibules sont femelles exclusivement vive l'ennui non c'est pas de la nuit la petite mission les sonistrails sont de faim gourmets si bien qu'ils mettent toujours leur nourriture à l'épreuve avant de la manger les as-tu déjà vu faire ben on joue pas avec la nourriture en fait donc à partir de là ils mettent toujours leur nourriture à l'épreuve avant de la manger ils jonglent avec la pomme ils la lavent comme les ratons laveurs je les ai croisés qu'en vol ces trucs là je sais pas les sources luminescentes les premiers niveaux sont barbants ah oui non mais complètement ça oui je suis complètement d'accord alors regardons un peu mieux cette map c'était un truc caché bah attendez non mais les maps on les a toujours vues quasiment en entier dès le départ et là vous nous sortez que la zone pop comme ça mais c'est mal fait c'est hyper mal fait tout était propre jusque là non bon ça on verra après la source lumina on continue là dedans j'aimerais passer le niveau avant par contre ils nous sortent que c'est le dernier pokémon luminescent bah non t'en sais rien en fait tu peux pas le savoir tu peux pas dire j'ai scanné tous les pokémons de la terre enfin oui si tu scannes tous les pokémons de la terre oui dans ce cas tu le sais mais sinon je suis pas d'accord bon vous vouliez des pommes là trop loin et je te lance des pommes bon il s'en fiche là bas il y a les puces on vous l'est plus il y avait électroplasma au dessus là il est là il est là et il se barre mais il est hyper dur à avoir oh là yes il est rigolo bon j'ai j'ai spammé les photos je crois j'adore j'ai pas réussi à faire un truc correctement avec la puce c'est approprié c'est complètement approprié toi je sais que je peux faire un meilleur score oh c'est quoi c'est quoi ce oiseau là attendez mais il y a même un ours un polagriff mais il est trop dur ce niveau s'il faut regarder partout là j'ai un mélo j'ai vu un mélo quelque chose là mélo fait bon c'est en train de se fight quelque part là là ici c'est les racailloux ils sont là voilà on se calme les racailloux mangez des pommes mangez des pommes faites l'amour pas la guerre comme des haies je sais plus plus oh il dort il est mignon alors il était Netflix ils sont là normalement c'est pour toi que j'avais failli bien et je crois que par là j'ai pas pu prendre de bonnes photos alors pas du tout ça sera grave mais je veux juste pour toi on va dire que c'est bon je suis pas motivé mais j'aurais du taper dans le stalactique pour faire tomber j'ai essayé j'ai essayé mais je sais pas combien de pommes il faut lui lancer dessus et c'est hyper difficile c'est choupi en fait les soignistes ça a l'air si il faut ça l'est pas d'accord il a fait un truc bizarre en mode extraterrestre avec la pomme et il a mis il a jeté loin d'accord bon là c'est les ruines charcos réveille toi allez debout bon je pense qu'il y a des bonnes photos là quand même on va voir ça 14 ah ouais quand même sonistreel en 2 et en 3 allez ça sera celle là pour la mission au passage ça sera si 2964 3165 c'est un là elle sera pas battue c'est un là non plus ne sera pas battue statistique non ça sera pas battue rectoplasma alors je l'ai en 1 en 3 et en 4 quand il tire la langue et du coup je vais prendre la 4 charcos juste en 3 en fait onique d'ally il faut améliorer ce score là je sais pas guerriègle ce sera pas mieux nostanfer en 1 ah bah ce sera celle là sans hésiter baudrive le score sera pas bon dessus polagrif le score sera vraiment pas bon dessus melophée pas bon racaillou 3100 j'ai envie de tenter ça là on verra bien et enfin tenefix c'est que du 1 je vais mettre la dernière du coup miss début pour terminer c'est que du 1 let's go j'espère que rectoplasma va rapporter un gros score allez lui c'est bon la mission est faite au passage strassi ouais ça c'est pas mieux statistique c'est pas mieux rectoplasma c'est une belle photo ça suspense ah j'aurais espéré du diamant direct bon c'est pas mal c'est pas mal même si j'aurais voulu le diamant charcos ça se joue à rien le diamant bonique lalie mieux la photo bien cool guériègle bon il était trop loin noce en flair bah nickel écoutez baudrive une polagris c'était prévisible mélo fait en mélo fait pour le ravoir il faudra être bien précis et enfin racaillou racaillou étant mieux enfin non il en reste après racaillou il reste une fx je vois rien du diamant il faut miss 10 bulles ok oui il y est le score là il y est voilà ça c'est bien niveau 3 et il reste 59 000 maintenant pour atteindre le prochain niveau qui sera le niveau max forcément il va pas y avoir tant de nouveaux pokémons que ça mais en fait dans la grotte il y a de nouvelles missions on rentre à la base et on va jeter un oeil à la source luminaire tout simplement j'espère que c'est une source luminaire un peu plus simple à avoir que les deux dernières parce que c'était vraiment difficile les deux dernières la chorale de cradopo en mission les cradopo semblent toujours émettre le même son se passe-t-il quelque chose s'ils chantent tous dans le bon ordre dans le bon ordre ok bon la mission de lui c'est bon wow magnifique je veux les mêmes lunettes ectoplasma le plaisantin ok focus ectoplasma mélo fait au clair de lune il paraît que dans les endroits comme celui-ci où s'infiltre la lumière de la lune on peut admirer les mélo faits en train de léviter il faut trouver un endroit au moment où on est dans cette crevasse où la lumière de la lune est reflétée quelque part d'accord retourne toi c'est ce que je lui dis depuis tout à l'heure ouais ouais même question même question Rita même question je crois avoir vu une lueur rose briller parmi les gros cristaux d'accord rose un rondoudou peut-être un melou fait ou un levé nard je sais pas un précieux royaume certains groupes de strassi ont une princesse à leur tête et ils ont vraiment l'air heureux en sa présence essaye de les prendre de les prendre en photo en tout cas les strassi ont une princesse l'évolution de strassi je pense ah d'accord ah bah ok c'est bon pour les missions ok bon allez direction la source luminava histoire de voir qu'elle va être la souffrance du jour où peut-il bien-être c'était quoi c'était quoi c'était quoi c'est ah c'est l'autre Stalix je crois qu'il y avait écrit quelle cavité ça c'est une cavité il n'y a pas photo je préfère Onyx quand même ces tremblements se font ressentir ils sont vraiment bizarres l'histoire des pokémons luminescents parce qu'en fait ça c'est même pas un pokémon légendaire c'est même pas un pokémon mystique il y a une fleur de cristal juste derrière il est où une présence oh mon dieu brouillard de toute façon à la fin je pourrais mettre qu'une seule photo à l'approbation du prof ça sert à rien que je somme il est trop rapide à prendre en photo ce machin comment tu veux je l'ai en entier sérieusement ah peut-être comme ça ah je l'ai peut-être vu en entier là c'est ici la suite au moins c'était plus simple à prendre que les poissons je t'ai t'es flippé c'est vraiment flippé ce truc c'est déjà la fin d'accord ah j'ai que du 1 j'ai du 2 j'peux pas j'peux lui en envoyer aucune d'où je peux non je peux lui en envoyer aucune je me sens arnaqué bah oui zéro bien sûr zéro il fallait un point j'ai zéro les motifs brillants sur le corps de Stelix sont très intéressants essayez de les prendre en photo c'est ce que j'ai essayé de faire qu'est-ce que j'ai l'arnaqué l'arnaqué Sous-titrage ST' 501 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 On va au labo On va clean un peu tout ça On va au labo Sous-titrage ST' 501 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 On va au labo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501